Patricia est propriétaire d'un deux-pièces dans le 17e arrondissement. Sur le marché, le loyer est de 1 600 euros par mois. Cette année, il sera beaucoup moins élevé. Il s'avère qu'on est bloqué à 1 400 euros, charges comprises. Ça fait une grosse différence. En plus, on est en train de finir les travaux ici. C'était un peu le choc. On s'est dit, oh là là, parce que pendant ce temps-là, les charges du syndic, elles continuent à augmenter. En cause, un arrêté préfectoral. Il va plafonner les loyers. La capitale sera découpée en 80 secteurs. Du plus cher au moins cher sur cette carte. Un loyer de référence y sera établi en fonction de trois critères. Meublé ou non, ancienneté du bâtiment et nombre de pièces. Conséquence, les propriétaires ne pourront pas fixer un loyer supérieur à 20% de ce loyer de référence, ni lui être inférieur de 30%. Ça ne change rien pour les locataires qui ont déjà signé leur bail. En revanche, à partir du 1er août, si vous signez votre bail, vous pourrez constater quel est le loyer plafond. Et si votre propriétaire dépasse le loyer plafond, vous pourrez évidemment contester le loyer qui vous est proposé. Les professionnels de l'immobilier étudient des recours contre cet arrêté préfectoral. Ils jugent que sa complexité fera fuir les investisseurs. Pour l'instant, seul Paris est concerné par ce dispositif. Merci. 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 Merci.